On va y aller, c'est parti, c'est un BO5, tous les matchs seront en BO5 à part les deux demi-finales et la finale qui se disputeront dimanche à partir de 20h. Là donc le premier match de ce premier groupe c'est donc un BO5, j'ai assez insisté là-dessus et c'est parti donc avec Jake qui va intercepter. Oui, Kaido qui va devoir essayer de repousser ce ballon, il était contré par Jake, c'est compliqué pour Torsos mais il arrive à dresser un centre, ça a été bien repoussé par Turbopolsac qui va essayer à son tour d'adresser un centre. La bonne défense de Jake à partir du backboard, Violent Panda qui coupe bien la trajectoire, Drippé qui renvoie loin, Kaido pour remettre au milieu pour Torsos qui était là, il contre derrière Violent Panda, Torsos va écarter le côté gauche. C'est pas terminé avec Drippé, oh le centre pour Drippé et Jake qui vient conclure, anciennement Jake the Tyrant, c'était son pseudo au cours des RLCS saison 3 où ils étaient présents les Chiefs à la LAN et là le bon centre de Drippé, la défense qui est un petit peu prise de court, ça va vite. Et Jake qui coupe la trajectoire pour l'ouverture du score des Chiefs après 50 secondes de jeu. C'est pas mal aussi, je regardais ce qu'ils avaient fait au niveau des overlays du coup et je trouve ça bien chienné en effet la prod de la E-League, c'est bien foutu franchement, ils ont fait les choses bien. Allez Kaido qui repousse ce ballon, bien redirigé par Violent Panda, attention c'est cadré et Jake, je pense qu'il n'y a pas cru au départ. Il n'avait pas de boost, il n'avait plus de boost, il était à zéro de boost à la fin, donc je pense qu'il a tout donné sur son envolée mais là, le long shot de Violent Panda, oh ouais c'était juste, il n'était pas loin, peut-être qu'il avait roulé sur le wall, je ne sais pas, moi je n'y serais pas arrivé. En tout cas la réaction immédiate des Gale Force eSports, l'engagement de Kaido qui est remporté dans ses torsos qui jaillent, Kaido en retrait pour Turbo Polsa, c'est bien fait, Violent Panda ne restera pas devant pour un redirect, c'est Drippé qui va dégager. Oui attention ça revient au milieu pour Kaido, ça a été bien intercepté, ça va être au-dessus du but de Gale Force, Violent Panda qui repousse loin devant, il y a du monde à la réception, Turbo Polsa en arrière, on va trouver Kaido, c'est pas mal, ça va frapper au-dessus, on n'était pas loin quand même. Oh oui, il y a une petite erreur défensive je crois de Drippé ici. Alors Drippé je crois, la première touche c'est une parade, et la deuxième il faut, ah c'est Torsos, ok c'est Torsos qui n'a pas pu décoller pour la retoucher. Non Drippé fait ce qu'il peut, il a fait son toucher de balle, ça ne rentre pas, mais c'est vrai que derrière il n'a pas été super bien backup, en tout cas ça fait 2-1 en faveur de Gale Force et Kaido qui passe le balle au-dessus de Drippé, il va essayer de retoucher le français, c'est dégagé par Jake, repris par Violent Panda à la retombée, il y aura Torsos qui prend son temps pour mettre cette demi-volée. Il cherche au Drippé, mais attention Kaido a décollé, la bonne touche de balle là de l'Australien, Violent Panda n'a pas pu reprendre une bonne position, c'est Jake qui dégage, il va essayer de retoucher dans le ballon au niveau de la ligne médiane. Torsos qui pousse, le décollage de Drippé et le long dégagement, loin devant, Kaido s'est retouché par Jake, Violent Panda n'arrive pas à prendre possession de ce ballon pour le moment. Kaido la frappe, attention Torsos faut intervenir, et ça va, il la renvoie dans son coin de corner sans problème, il attrape même le boost, mais attention Torsos qui avait jaillé là. Il est allé chercher le ballon au-dessus de son adversaire, et ça a failli rentrer pour le troisième des Gale Force, mais là on approche de la moitié de cette première game, et le score est toujours 2-1. Kaido, le ballon est dangereux, mais Drippé s'est envolé, il l'emmène sur le côté gauche, il va peut-être pouvoir reprendre. Ça a été retouché par Violent Panda, le centre bien dégagé par Torsos, les Gale Force qui essaient de mettre en place là leur pression, leur possession du ballon, et leur domination territoriale, mais Drippé qui dégage loin devant. Et Kaido à la récupération, niveau du corner, Jake qui fait demi-tour, Turbo Polsa qui prolonge bien, c'est au niveau du corner opposé. Maintenant Torsos, attention c'est pas très bien dégagé, l'intervention de Jake, il y avait du monde derrière Violent Panda qui a préféré écarter plutôt que de se faire contrer. Bonne récupération ici de Turbo Polsa, on a essayé de jouer avec le backboard, c'était bien dégagé par Torsos. Violent Panda non il n'ira pas sur ce ballon car Jake avait déjà décollé, attention ils se sont touchés je crois avec Turbo, mais Violent Panda qui peut reprendre en demi-volée, c'est bien repris par Drippé, Turbo Polsa à l'intervention devant sa barre, ça la passe dans l'axe de Torsos malheureusement, personne n'était dans le bon timing pour réceptionner une passe qui était intelligemment faite. Torsos dans les airs, il ne parvient pas à toucher le ballon, Turbo Polsa qui dégage bien, Drippé à la récupération, il prend son temps, il contrôle, il a passé Turbo Polsa, mais attention, Jake qui arrivait pour venir défendre, et là malheureusement petite erreur défensive puisqu'il repousse le ballon en direction de son but, regardez, il allait s'en sortir et Jake qui arrive un petit peu malchanceusement, sachant que Turbo Polsa venait toucher le ballon, il n'avait pas prévu ça et ça fait 3-1 en faveur de Galeforce. Oui ils font le break là, mais le match est équilibré, personne, ça, c'est une douce remise en mouvement, j'ai l'impression de la part des deux équipes, on a très peu vu les joueurs RLCS au cours des 3 dernières semaines, notamment dans les tournois hebdomadaires, c'est Torsos je crois en possession du ballon, il va essayer d'envoyer vers Jake, il sera là pour le redirect, c'est un petit peu trop fort en retrait pour Drippé. Dans les airs Drippé, attention, Turbo Polsa en dessous, ça frappe au niveau du corner, pour rapport en deux temps, attention, ils étaient bien portés en attaque quand même, du côté Galeforce, c'est pas cadré ça, Drippé qui va essayer de se relancer, il n'a plus de boost là, pour aller chercher ce ballon, Turbo Polsa qui passe à moitié, Violent Panda va être un petit peu court, et il n'avait pas trop le bon timing, Torsos qui repousse comme il peut, K-Dop à la récupération, il s'envole, et bonne sortie de la part de Jake. Il était au-dessus là, Turbo Polsa qui a essayé de toucher pour Violent Panda, et le Néerlandais qui était obligé de sortir, car il y avait deux joueurs des Chiefs qui étaient prêts à reprendre la passe un petit peu molle du Suédois, Turbo, K-Dop qui cherche Violent Panda là sur le côté, mais la touche de balle n'est pas bonne en retrait, ça va, Turbo Polsa sera le premier face à Jake, mais Drippé va en profiter, et Turbo Polsa qui est à nouveau le contre-favorable, ça va permettre à Violent Panda là peut-être de porter l'offensive, avec K-Dop qui va profiter de se rater de Torsos, Drippé là in extremis, qui sauve, Jake qui temporise, on est toujours dans la surface des Chiefs, mais la Drippé va pouvoir sortir à 20 secondes de la fin, il faut marquer tout de suite là pour les Chiefs, mais Turbo la bonne démolition. Et Torsos au niveau du hall, il remet dans l'axe, on trouvera Jake, c'est pas mal, ça va être compliqué, il ne touche pas son ballon, la récupération est pour K-Dop, il était contré, ça traîne un petit peu devant le but, Violent Panda s'est envolé, il était contré dans les airs, il y avait du monde, K-Dop à la réception, mais il a poussé un petit peu trop loin, ça profitera à Torsos, et là, on est au bout du timer, on a bien une victoire de Galeforce dans cette première manche, quoi qu'il arrive, il pourrait y avoir une réduction du score par Chief, et non, cette balle qui va toucher le sol, et donc offrir cette première manche effectivement à Galeforce. Qu'en dis-tu, cher Spine, de ce premier match ? C'est pas drôle, c'est pas drôle ! On a vu pas mal de petites erreurs, j'ai trouvé, les deux équipes mettent un petit peu de temps à se mettre en route, c'est normal, comme je vous disais, ils n'ont pas joué de manière compétitive, de manière officielle, depuis trois bonnes semaines, mais cette fois-ci, par rapport à la Nord Air Arena, par exemple, ils sont... Pardon, je joue avec mon clavier ! Par rapport à la Nord Air Arena, ils sont arrivés un petit peu plus tôt, ils sont arrivés en début de semaine, je crois que tout le monde est parti mardi, à part Mognus, je ne sais pas si tu as vu que Mognus, il manque sur toutes les photos officielles. Ils ont fait de super photos shootings, que je voudrais encore une fois, je vous encourage à aller voir sur le site d'e-league, qui sont vraiment très très belles, sauf que pour méthode, il manque Mognus, et Mognus, il avait des examens, il me semble, il était obligé d'y aller seulement jeudi. Donc le Media Day, il ne pouvait pas... Voilà, il n'était pas là au cours du Media Day. Ils ont l'air détendus, les Gale Force, de toute façon... Mais de te dire, tu ne revois pas le ça, il a toujours l'air détendu. Si, c'est vrai, un temps, Bylon Panda, il a des phases, il est détenu, tu le sais direct, quand il est stressé, Bylon Panda, c'est tout son bureau qui bouge, mais tu ne revois pas le ça, il a toujours l'air assez chill quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et les Chiefs qui sont en quête d'une première victoire contre une équipe européenne, on le rappelle, au cours de la LAN RLCS saison 3, ils ont battu l'équipe de Stade Junior, c'était Denial, je crois que c'était le nom à l'époque, Turbo Polsa, qui pendant ce temps, lui, ouvre le score, et la petite célébration de Turbo, un beau débordement de Bylon Panda, qui va trouver le bon sens de regarder. Deux joueurs qui sont battus, Torsos et Dripay, les deux qui attendaient contre leur backboard, tout près du coin de corner, ils ont été battus par ce simple centre, et Turbo qui est là pour reprendre. Donc tout ça pour dire que les Chiefs, ils ont battu Denial, ils ont battu la Energy il y a trois semaines à Washington, ils n'ont jamais battu d'équipe européenne pour le moment, donc c'est l'occasion là. Allez, K-Dop dans les airs, il essaie d'air drag, on va trouver Bylon Panda, oh malheureusement c'est sur le poteau, et ça a été bien dégagé par Torsos, Jake était en face, oui c'est pas mal d'essayer de trouver le relais, ils sont trois là en défense, et bah ouais, ça a bien sauté pour Dripay, me semble-t-il derrière. Ouh là là, ils étaient tous là sur la ligne, il n'y a personne qui est venu contestant, oh ils se sont complètement gênés, le cafouillage était total, dans la défense de Galeforce. Oui, pas grand chose à redire là-dessus, une petite inattention défensive, qui coûte l'égalisation au Galeforce, Torsos qui va peut-être pouvoir reprendre là, il tente, ou avec ce shot inversé, qui aurait levé le ballon, et peut-être surpris la défense, mais ça n'a pas fonctionné, c'est Vailon Panda qui va essayer, d'envoyer en direction du but, c'est K-Dub qui a repris la défense de Dripay. Dripay qui va essayer de poursuivre peut-être, Chiropolsa qui a l'air battu, Dripay continue en direction du but, Chiropolsa pour la défense, il a touché, ça ne suffira pas, Jake bien positionné, K-Dub, je ne sais pas par quel move, ça revient derrière, ça rebondit sur la barre transversale, Dripay en deux temps peut-être, c'est joli ce qu'il fait, et ça finit par entrer avec Torsos, il le mérite celui-ci, ils ont beaucoup insisté pour l'avoir, ils sont allés le chercher celui-là, ils ont forcé un petit peu, mais ça finit par entrer, après la défense était héroïque, vraiment du côté des Gale Force eSports, tous les trois ils en ont sorti, effectivement il y en a une que sort K-Dub sur Torsos, qui est bien positionné, qui fait bien son a-roll juste devant la barre transversale, et il y a K-Dub, on ne le voit pas, il est en dessous, il est sous la caméra, qui arrive à sortir ce ballon au final, dix minutes plus tard, après dix minutes d'insistance plus tard, ça a fini par entrer, et là c'est dégagé par Dripay. Ça va continuer avec Torsos, non K-Dub sera le premier sur ce ballon, on part à partir du wall, Dripay dans les airs, pour repousser, attention il y a Turbo Polsa, la réception, la frappe est directe, elle n'est pas cadrée, sur la barre transversale, K-Dub pour un second tour, on va trouver Vylon Panda, une nouvelle frappe, ça va être au-dessus, Turbo Polsa qui va pouvoir récupérer, Dripay n'est pas sur le terrain, pour le moment, Vylon Panda l'a détruit, ça a été bien défendu, ça va revenir une nouvelle fois, attention on essaye de mettre à mal, la rotation défensive, c'est bien dégagé par Dripay. Et Turbo Polsa qui va essayer de temporiser, il la contrôle, il essaie de l'emmener, c'est pas mal, il n'est pas passé au-dessus de Dripay, bonne envolée là de l'Australien, qui a pu contrer le Suédois, le centre de Torso, c'est pas mal fait, mais Turbo Polsa va repousser, dans l'axe, K-Dop qui a le contre-favorable face à Jake, et c'est défendu par Dripay, mais c'est pas terminé, Vylon Panda qui va retrouver K-Dop, la passe dans l'axe pour Turbo Polsa, on l'a vu venir, et le missile de Turbo, pour la belle égalisation d'Egale Force eSports. Ah il est beau, il est puissant ce tir là, 80 mais c'est des miles, qu'est-ce qui s'est pas, ah oui c'est des miles, c'est pour ça, alors j'ai pas le convertisseur là, sous la main, mais 80 je pense que c'est pas mal, au niveau kilomètre heure sur le chat, n'hésitez pas à nous dire, et on ira lire ça. Allez K-Dop, à l'engagement, il était contré par Jake, Vylon Panda pousse devant, niveau corner, il va essayer en deux temps, d'aller retoucher cette balle, Dripay était le plus rapide, Turbo Polsa dans les airs, c'est une passe-frappe. Jake, il a battu son adversaire direct, mais il ne battra pas, Vylon Panda qui intervient bien, et c'est prolongé, par Turbo Polsa, Vylon Panda qui était présent là, sur le second ballon, il commence à jouer ensemble, à l'Egale Force eSports, et voilà, ça donne lieu à des teamplay, assez intéressants, attention Jake, qui a réussi à passer face à Turbo, il va essayer de centrer, mais Vylon Panda qui vient bien, conteste ce ballon. Torsos qui a récupéré, Dripay s'est fait détruire, attention, Vylon Panda, il n'y a plus personne en bas, pour K-Dop, je vais dire, Vylon Panda met un bon setup, il y a un raté de Dripay là, il est le dernier défenseur, il va essayer de chercher ce ballon, au rebond après le backboard, malheureusement, il se rate et ça laisse, un boulevard à K-Dop, qui vient d'inscrire le but le plus facile de sa vie, peut-être, un de ceux-là, en tout cas, Turbo Polsa gagne l'engagement, mais c'est récupéré par Jake. Oui, K-Dop dans les airs, on va essayer de trouver Turbo Polsa, c'est pas mal, Vylon Panda pourrait être à la réception, mais Dripay était déjà là, K-Dop sur le wall, il a, oui, c'est assez équilibré, la récupération de Jake, on cherche un coéquipier, Dripay était un petit peu trop loin, Vylon Panda qui en profite, on air drag, oh, c'est joli ce qu'il a fait derrière, Turbo Polsa pour mettre le setup, K-Dop est en face, mais il était pris de vitesse par Dripay. Ça va être repris par K-Dop, il va essayer de chercher une passe en retrait, ou en tout cas, il s'est temporisé, ou attends, Vylon Panda a raté son intervention, mais K-Dop qui décide d'y retourner, il en a éliminé un, il essaie de percer dans l'axe, à mi-hauteur, c'est temporisé, la part Jake, mais la frappe de Turbo Polsa, Torsos à la parade, peut-être Vylon Panda, pas du tout, il n'est pas sur le second ballon, c'est dégagé par Dripay. Oui, K-Dop qui va essayer d'y aller, il a battu Torsos, Turbo Polsa incontesté là, dans les airs, Dripay, Turbo Polsa touche à nouveau, mais Dripay était toujours là, Dripay encore une fois sur la gauche, Torsos est un petit peu loin, c'est Vylon Panda qui va réceptionner Jake, était là en backup, ça a été bien prolongé par Torsos, tentative de setup, bien avorté par Turbo Polsa. Oui, une bonne défense là, du Suédois qui a bien décollé, le bon centre de K-Dop, ça va être repris par Vylon Panda, peut-être la frappe là, ne sera pas cadrée, il va aller shipper le boost de son adversaire, et se mettre en position de compte, face à Jake, c'est pas mal, finalement dégagé par Dripay, mais ça va profiter à K-Dop, dont la frappe n'est pas cadrée. La défense ici, ils étaient trois sur ce ballon, attention Turbo Polsa, cette frappe est cadrée, ça manquait un petit peu de vitesse, pour tromper la défense, K-Dop qui s'est fait contrer, Vylon Panda, et Jake était le premier, et attention, il a envoyé ce ballon en direction, de son but adverse, pardon, je pensais qu'il avait fait une erreur, mais c'était une très très belle touche de balle, et là, Vylon Panda, qui va reprendre la passe de Turbo, pour la rediriger dans le but, et faire le break à 20 secondes de la fin, et oui, on le voit, il part côté gauche, et il n'y a personne pour lui conteste ce ballon, et on n'est pas placé non plus derrière, les Chiefs, ça va être compliqué là, à 22 secondes de la fin. Allez, le nouvel engagement, équilibré, c'est du 50-50, Turbo Polsa, qui s'est fait battre par Torsos, Vylon Panda dans les airs, on va envoyer, au niveau du corner, ça s'est raté, pour le premier défenseur, Vylon Panda va avoir une retouche, il la met au premier poteau, où Torsos était vigilant, 10 secondes à jouer, la Torsos qui va essayer de continuer son action, K-Dub sera le premier à défendre, il est battu pour le moment, Dripé, c'est joliment joué, là, le 1-2, et c'est bien conclu par Jake, alors le problème, c'est que ça a une seconde de la fin, après, sur un but d'engagement, qui sait, sur un malentendu, ça peut marcher, bah oui, une seconde, ça pourrait suffire, si le ballon est pinch dans les airs, d'entrée de jeu, on va voir ce que ça va donner, une infime chance là, pour les Chiefs eSports Club, avec Jake, face à Vylon Panda, voilà, c'est avorté, c'est terminé, K-Force eSports s'impose, voilà, et remporte cette deuxième manche, sur le score de 4 à 3, sur le score de 4 à 3, avec un match un petit peu plus, j'ai envie de dire, entre guillemets, qualitatif, sans être, sans vouloir être méchant, mais là, on a vu des jeux, du jeu un petit peu plus construit, voilà, ça a commencé par là, le sauvetage de K-Dop, puis la deuxième frappe de Jake, puis de Repay, double tap à venir, peut-être triple, je pense qu'il a touché une troisième fois, c'est Vylon Panda qui l'a sauve, Jake sur la barre, et Torsos va aller conclure, en force, finalement, mon dieu, quelle action celle-ci, ça vaut la peine, on a repassé un petit coup, ça fait plaisir, allez, c'était quelque chose, vraiment, mais ouais, la défense, la défense vraiment héroïque, ah c'est sympa, c'est vraiment en replay, ah le soulagement, le soulagement, ça a mis du temps, mais voilà, ça a fini, c'était un investissement, sur la longueur, oh là là, par contre, il n'a plus, c'est Torsos, je crois, il n'a plus, ouais, Torsos, le joueur clavier, de ces Chiefs Sports, il n'a plus, il n'a plus le même sourire, à 0-2, à 0-2, c'est compliqué, là, comment fait-il, ah, il y en a de plus en plus, des joueurs clavier, qui se font repérer, pourquoi j'ai arrêté, je vais plutôt faire une longue liste, c'est pas grave, on la fera plus tard, parce que là, il y a un match, avec Turbo Polsa, qui emmène son ballon, on va essayer de trouver K-Dop, Torso, c'était le premier, c'est le niveau du corner, Violent Panda devrait être le premier, à la récupération, pouce devant, Jack était bien positionné sur le wall, le retour, in extremis de K-Dop, Turbo Polsa qui se rate, mais Violent Panda était derrière, et attention, il va pouvoir retoucher Violent Panda, car il s'est saisi du boost, et il a détruit Drippé au passage, mais l'Australien qui avance, avait réussi à dégager le ballon, loin devant, attention, Turbo qui cherche sur la droite, Violent Panda, la double tap, peut-être en redescendant, Drippé va s'en sortir, c'est un petit peu la confusion, attention, ça va, il a essayé de monter sur le ballon, il s'est ravisé, ça va profiter, à Torso, en deux temps, peut-être le side flip, malheureusement, il n'était pas voulu celui-ci, K-Dop qui ne pourra pas redire avec ce ballon, Jake, le bon contre, et Violent Panda est le premier derrière, on part en double tap, c'était bien défendu par Jake, Turbo Polsa à la réception, il a battu Jake, Torso, Drippé va dégager, il s'en sort bien là, Drippé, ça va être repris par K-Dop, fort contre le backboard, bonne intervention, on l'a de Torso, il va essayer d'aller à la côté gauche, il a un petit peu d'espace, il passe ce ballon au-dessus de Violent Panda, c'est défendu par Turbo Polsa, une simple temporisation, c'est finalement même une passe pour Violent Panda, qui dribble Drippé, dans les airs, Jake a bien contré, attention K-Dop a failli être pris à contre-pied, Turbo Polsa, il était à la lutte, Torso dans les airs, on essaye de frapper, ça a été bien défendu, Drippé en seconde lame, la bonne sortie de Turbo Polsa, attention Violent Panda, dans la prolongation, oh c'est dommage, il a raté son chat, et Turbo Polsa un petit peu surpris derrière, oh là là, ça s'est raté au niveau de la défense, et Torso qui viendra sauver son corps. Et attention au contre là, même si Torso il n'a pas de boost, il va se raviser, il va se replacer, et laisser Drippé intervenir, au niveau de la ligne médiane, c'est une passe pour Jake, il est tout seul dans les airs, il envoie Backboard, oh il n'a pas osé y aller, il a drippé alors qu'il y avait une opportunité, mais Turbo et K-Dop avaient également décollé, ils étaient tout prêts, ils n'avaient pas laissé beaucoup de place à drippé, mais il y avait peut-être quelque chose à tenter, le long dégagement, repris par Torso, s'envoyait de l'autre côté du terrain, le centre de Violent Panda, oh il y a Turbo à la réception, peut-être une passe en retrait, Violent Panda qui est trop court, et Drippé qui ne laisse pas passer le but. Attention, est-ce que Violent Panda qui retouche, Torso dans les airs, un petit peu court, et c'est K-Dop qui récupère, qui va frapper directement, c'est au premier poteau, ça rebondit, Jake, à la récupération, non, Turbo Polsa était le premier, dans les airs, Torso c'est un petit peu trop lent là, Turbo Polsa qui passe en force, la bonne sortie de Drippé, il va falloir toucher une seconde fois, il a le contre favorable, face à Violent Panda, K-Dop dans les airs, attention à la pression de Torso, Jake en bon backup, derrière, Torso à nouveau, le 1-2 avec Turbo Polsa, K-Dop ne sera pas le premier, bonne défense de la part de Jake. Attention, c'est retouché là, Violent Panda va essayer d'y aller, et de la remettre en direction du but des Chiefs, ça défend pas trop trop mal, mais attention Turbo Polsa qui a jailli, qui va trouver le poteau, rentre, et ça rentre, ça rentre, on n'aura pas eu besoin de K-Dop, c'est bien Turbo Polsa qui est crédité de ce but, mais oui, au moment où je disais que ça défendait bien, on le voit, on l'a vu, brièvement, furtivement, le backflip de Torso, ce qui n'a pas pu décoller pour aller conteste ce ballon à Turbo Polsa, pour offrir donc sur une petite erreur, mais qui coûte cher, l'ouverture du score au Galeforce. Et K-Dop qui remporte son engagement, Torso sans mauvaise situation, Drippé pour la défense, on envoie côté gauche, Turbo Polsa qui la laisse à Violent Panda, Drippé le bon contre, bien repris par Jake derrière, Turbo Polsa pour la défense, ça passe, attention Torso bien positionné, mais il ne parvient pas à récupérer ce ballon, Drippé, oui en revanche avec un contrôle, on part côté droit, le contre de K-Dop, c'est contrôlé par Torso, il essaie d'y aller, il se met en position, on l'a pour fermer la porte à Violent Panda, c'était pas mal fait, malheureusement, il aurait eu besoin d'un petit peu de soutien, de la part de ses coéquipiers, et Violent Panda qui l'envoie sur le côté, Jake qui n'ose pas y aller, car Torso s'y était, bonne communication, là de la part des Chiefs, K-Dop le bon Doig, pour dégager, il va peut-être trouver Violent Panda, un redirect, il envoie contre le backboard, K-Dop qui essaie de jailler, mais Drippé était premier. Attention, est-ce que Thuroupolsa est seul sur cette défense, mais il n'est pas conteste pour le moment, la double touche, la triple me semble-t-il, attention, il n'y avait plus qu'un défenseur qui a bien jailli, ici, Violent Panda qui était sur le wall, la récupération Drippé, on part à son tour, l'air drag, bon positionnement défensif, je n'ai pas vu de quel joueur de Gale Force, Violent Panda qui récupère, Thuroupolsa qui va s'envoler, on essaye de remettre dans l'axe, on ne le trouvera que Torso. Violent Panda, qui la lève, au Drippé qui est obligé de reculer, il laisse Jake intervenir, attention, c'est pas mal touché ça, mais K-Dop était présent, juste tout près de sa barre transversale, pour dégager loin devant, Drippé en demi-volée, il cherche un coéquipier, Jake qui était là, mais Turbo Polsa avait lu la passe, de ses adversaires, attention, la demi-volée à venir, de Violent Panda contre le backboard, Jake, bonne intervention, Spleen. Oui, Drippé, oh le bon redirect, mais il y aura du monde à la réception, hésitez deux, K-Dop avec Turbo Polsa, une nouvelle frappe cadrée, bien sortie par K-Dop, Torso, au niveau du corner, c'est pas mal, loin devant, Turbo Polsa était là, Violent Panda, oui, c'est Jake finalement, qui remportera son duel, c'était bien remis dans l'axe, mais Turbo Polsa a fait un bon travail de sape, de l'attaque ennemi. Oh oui, il a été bien inspiré, cette démolition, car il y avait une bonne combinaison, attention, c'est pas terminé, Violent Panda qui touche ce ballon, alors qu'il y avait du monde, il y avait Torso, je crois, qui était prêt à la reprendre, c'est pas terminé avec Drippé, bonne défense de Turbo Polsa, qui en passe deux, il va passer le troisième peut-être, mais in extremis, Torso se parvient à toucher. Ok, il n'y a pas au niveau du wall, Turbo Polsa qui est battu, là par le timing, ça s'est raté pour Jake, au niveau de la défense, Violent Panda qui a un petit peu de champ, il va s'envoler, peut-être, on va essayer de trouver Turbo Polsa, ça rebondit juste en dessous, allez Drippé, c'est une dernière chance là, mais c'est Violent Panda qui mène l'attaque, oh là là, ça va pas rentrer, ça va toucher le sol, mais dans tous les cas, ça reste une victoire, par un court score de 1-0 pour Galeforce. Oui, oui, par le plus petit des scores là, sur cette troisième game, mais c'est bel et bien un 3-Z, en faveur de Galeforce eSports, qui, qui ma foi, j'ai été très 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 médisant au début, en disant que peut-être, il serait pas dedans, mais non, ça a été une prestation très 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 sérieuse, là dans cette dernière game, les chiffres sont...